Pas de changement et pas d'amélioration à l'école. La question des masques transparents reste au cœur des préoccupations pour les élèves sourds et malentendants. Pour eux, l'apprentissage se fait aussi et surtout en lisant sur les lèvres des enseignants. Les masques traditionnels sont aujourd'hui une barrière de plus pour leur apprentissage. On écoute David Blotiot, co-secrétaire départemental du SNU-IPP FSU 62, au micro de Léolita Perron. Dans beaucoup de classes, les enseignants ont des enfants allophones, des enfants qui viennent d'arriver en France, qui ne parlent pas notre langue et qui ont besoin de voir nos bouches bouger pour apprendre notre langue et la comprendre. Ou alors des enfants atteints de surdité ou malentendants. Ces enfants-là doivent normalement voir nos lèvres bouger. Et on n'a toujours pas de masque transparent. Je pense que cette histoire de masque transparent aurait pu être anticipée par le gouvernement pour qu'on puisse en avoir dès la rentrée. Là, on est à trois semaines. C'est en discussion. Peut-être qu'on en aura dans cinq semaines. Mais du coup, pendant toute la première période, ces enfants-là ne peuvent pas suivre les cours correctement.